Bonjour, donc bienvenue aujourd'hui pour cette petite vidéo avec la liste OZON TIROS CEMICENS 2026. Nous nous trouvons actuellement sur le site de l'ancien centre Leclerc, un site qui est considéré par beaucoup de tirossés comme une verrue. Nous considérons ce site très stratégique de par sa taille, de par son emplacement dans le tirosse et nous avons une solution pour réhabiliter ce site. Nous avons un accord de principe avec le propriétaire dès que nous serons élus pour profiter d'un bail gratuit pour utiliser cet emplacement où nous installerons une structure éphémère qu'on appellera le nouveau marché couvert de tirosse. Dès la rentrée 2020, les tirossaises et les tirossés pourront bénéficier d'une structure de 1000 m² fermée, équipée d'un plancher pour accueillir de nombreuses manifestations. Cette structure éphémère équipée d'un point cuisine pourra accueillir des vides greniers, des lotos, des maillades et de diverses animations. Sur l'ancien centre Leclerc, l'été, comme je souhaite déménager la fête foraine, cette structure éphémère servira d'endroit pour les tiapes, les casses et tasses et accompagnés d'un lieu familial avec une grande fête foraine. Nous nous trouvons devant le site Adidas, tout proche de la gare SNCF à Tiros et tout proche aussi de la rue du Bardot, un site également considéré comme abandonné sur Tiros. Nous avons rencontré récemment les services techniques et certains élus de Max pour aborder avec eux le dossier du site Adidas. Ils nous ont confirmé qu'à aucun moment dans les conseils de maire le sujet a été abordé et aucun projet budgétisé. Si d'augure, les propriétaires actuels du site Adidas vendaient à des promoteurs, si nous avons la gestion de la ville, nous travaillerons nos concerts avec eux pour mettre en place un écoquartier. Nous nous trouvons tout près actuellement de la place du foirail sur le site de l'ancien codec et comme vous l'avez compris notre projet est global donc nous travaillerons nos concerts avec l'actuel propriétaire de l'ancien centre codec pour redynamiser et reconfigurer ce site.